Dieu dit, lève-toi, il domine. Adam et Ève ne sont pas levés, ils n'ont pas dominé. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont voulu dominer sur la terre. Regardez maintenant, leur premier enfant, Cain et Abel. Quand Cain a donné une offrande qui ne plaisait pas à Dieu parce qu'il n'y avait pas de sang dans son offrande, il n'y avait que l'œuvre de ses mains. Cain, Dieu dit, une offrande sans sang, qu'il ne se base pas sur le sang, ne peut pas passer. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il était fâché contre son petit frère. Et Dieu dit, non, Cain, tu n'as pas compris ce que papa et maman t'ont fait quand ils vous ont dit que moi j'ai tué un animal et je les ai couverts de la peau de l'animal. Ça veut dire que sans effusion de sang, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de rédemption. Alors, il dit, mais lève-toi, fais du bien. Mais je te préviens, tu as une domination. Il dit, le péché est couché devant ta porte, mais toi, lève-toi et domine. Ah bon ? J'ai la domination ? Oui ! Parce que si tu manques ça cette fois-ci, tu as vu ton papa et ta maman, ils ont manqué de dominer. Tu as vu les jardins là, depuis que tu es né là, tu as dit à l'entendre dans les jardins, et Dieu non. Tu as entendu que dans les jardins, il y a le bien. Tu as entendu qu'il y a le lait et le miel. Tu as entendu qu'il y a l'abondance. Il dit, oui, tu as déjà goûté à ça. Il dit, non. Alors, donc, mon frère, le jardin va revenir. Et vous ne serez plus sur la terre. Vous allez vivre cette période-là parce que c'est la conséquence de votre désobéissance. Mais je suis avec vous. Lève-toi et domine, car le péché est couché à ta porte. Il y a quelqu'un en face de toi qui veut te dominer. Si tu le laisses te dominer par ta rébellion pour ton refus, c'est fini pour toi. La malédiction va t'attacher à ça. Les gens se provoquent des malédictions et disent que quelqu'un les a maudits. Personne ne t'a maudit. Personne. C'est toi qui as provoqué la malédiction. Personne. On dit qu'il y a une malédiction sans cause. Je sens, j'ai fait. Tu peux venir de moi à ma porte. Tu me maudits mille fois. Il y aura rien. Tu ne peux pas me maudit. Je suis immaudissable. Rien. Mais ma propre bouche là peut me tuer et me faire vivre. Or, on ne fait pas attention à ça. C'est le dernier message du séminaire, du mois de la conférence. Ta propre bouche là peut te détruire. Il s'est élevé. Il est parti en brousse. Il était sué à son frère. Dieu dit Caïn domine. Caïn domine. Caïn domine. Dieu vous parle chaque fois. Pardonne. Renonce. Réconcilie. Non. Vous le faites. La malédiction vient surtout. Même descendre, je ne peux rien. Tu as provoqué toi-même un péché volontaire. valide un hébreu. Valide un hébreu. Si tu piétines, on te dit valide un hébreu. Hébreu, si seulement. Si tu piétines le sang de Jésus. Si tu n'honores pas l'esprit de la grâce. Dieu devient un feu. Beaucoup de gens sont dans un feu. Ils s'en prennent aux gens. Ils sont dans un feu. Et Caïn, Caïn, c'est éloigné ? C'est sa descendance qui a mis en place tous les fétiches et tout, 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 tout. Lise ça, tu verras. Les religions, là. C'est la descendance de Caïn. Tu veux que tes descendants créent des problèmes sur la terre ? Continue à désobéir. Continue. Tu vas créer une génération d'enfants, de petits-enfants qui vont être totalement hors de la volonté de Dieu. Tu crois que c'est faux ? Continue. Tu es libre, hein ? Moi, je ne vais pas permettre. Non, non. Ce n'est pas Lahara. Donc, tu as décidé que tu vas aller à Lahara ? Tu connais Lahara ? Tu connais Lahara ? Ah non. Moi, je ne pardonne jamais. Donc, tu as préparé ton feu. On dit, lève-toi et domine. exerce ton pouvoir. Tu as un mandat de lier et délier. Tu as un mandat de soumettre ton corps, ta vie. Tu comprends ? Mais Satan vous provoque tout le temps. Il vous provoque. Il veut vous faire parler. Parce que quand un homme parle, là, c'est un problème. Tant qu'il ne parle pas, là, il va tourner, là. Il ne peut pas t'avoir. Ce sont les paroles d'un homme qui les justifient et le condamnent. Il va tourner autour de toi. Il veut te faire parler. Vous ne comprenez pas. Si vous parlez, là, vous n'avez qu'à prier dix mille prières, là, votre parole, là-haut, vous scelle. Va lire dans le Proverbe 18, là, tout le Proverbe 18, là, et le Proverbe 16, là. Tu vas trouver tout ça, là-bas. Comme des fois, on te dit, il dit, tes paroles te donnent des coups. On va te frapper, spirituellement et physiquement. On te dit, tout ça, c'est tout ça des paroles. Quelqu'un veut te raconter une histoire. Le passeur est comme ça, comme ça. Il veut te faire parler. Il veut que tu te maudisses toi-même. Ce que lui a dit, là, lui n'a rien dit, ni le passeur est comme ça. J'ai entendu. J'ai vu. Il est contre toi. Toi, tu ouvres ta bouche. Tu vas aller prier. Et tu dis, bon, le passeur est comme ça, comme ça. À cause de ça, je vais attaquer. Toi, tu attaques ton passeur. Et tu crois que tu vas t'en sortir. Mais quel est l'intérêt ? Ta vie ne peut rien faire contre mon paradis. Tu peux m'échanger. Tu peux m'échanger d'aller au paradis. C'est moi qui décide d'aller au paradis. Ce n'est pas toi. Moi aussi, je ne peux rien faire contre ton paradis. Rien. Choisissez celui que vous allez servir aujourd'hui. Je vous ai dit, moi et ma maison, nous servions l'éternel. Si vous ne voulez pas servir Dieu, ça vous regarde. Lève-toi et domine. Adam, lève-toi et domine. Caïn, lève-toi et domine. Regardez la Bible. Noé, lève-toi et domine. Il dit oui, oui. il a eu son pouvoir. Il a sauvé le monde et en même temps, il a condamné partie du monde. Abraham, lève-toi et domine. Il y a un territoire que je te donne là. Lève-toi et domine. Abraham s'est élevé. Il est parti. C'est ça. Et il va exister son pouvoir de domination sur les gens. Moïse, lève-toi et domine. Il est parti sans connaissance. Il a échoué. Mais 40 ans plus tard, Dieu vient et lui dit Moïse, tu as échoué. Je veux te racheter. Voilà comment on fait. Il dit maintenant, va. Moïse, ah bon, j'ai compris maintenant. Avec un simple bâton, il dit lève-toi et domine. J'ai mis tous les miracles dans ce bâton-là. Toute la puissance-là, la frappe du ciel est dans ce bâton. Va et tu vas voir. Tu vas réduire les pharaons et son armée à néant. Il est parti. C'est ça qui s'est passé. Il a délivré. Il les a mené qui a Kades Barnéa. Il dit, bon, Moïse, bon, il y a eu quelques erreurs, mais Josué, pose ta main sur Josué. Donc, l'esprit de domination va venir sur Josué. Il dit, lève-toi, Josué. Moïse, ton patron, est mort. Lève-toi et va. Mets ton pied dans le pays-là. Tout le lieu que tu vas fouler sera pour toi. Josué se leva, traverser les Jordains, rentrer en Canaan. Partout où il a mis les pieds, les forteresses comme Jéricho, partout où il a mis les pieds, ce lieu est devenu pour lui. Au bout de quelques années, il avait pacifié le pays. Il l'a divisé aux douze tribus. Sauf les deux demi-tribus qui sont restés de l'autre côté du Jordan. Les autres là, ils ont eu leur part. Josué est parti. D'autres sont venus. Lève-toi. Jédéon. Lève-toi. Samson. Lui, il n'a pas fait. Il a été dominé. Lève-toi, David. Il s'est levé. Un jeune berger. Il a dominé. Il a pris le pays. Il a vaincu tous ses ennemis. Il les a soumis. Et il a passé cela à son fils. Son fils était dans la paix. Son papa a pacifié tout. Même dans la paix, il n'a pas pu gérer sa domination. Dieu dit tant que tu resteras fidèle à ce que ton père t'a dit, je serai avec toi. Si tu n'es pas fidèle là, tu veux te retirer les onze tribus là, tu veux te laisser ton seul héritage, c'est la tribu de Judas. Ça ne va pas croire que c'est un musulman. Son propre serviteur l'a tué. mais avant qu'il les tue, on lui a enlevé les onze tribus. Il a laissé une seule tribu, la tribu de Judas. Regarde toute la vie, c'est ça ? C'est Genèse 1, 28 là, ce n'est pas autre chose. Tu es béni. Nous sommes bénis de toute bénédiction. Éphésiens 1, 3. Nous sommes assis dans l'église et l'église. Éphésiens 2, 5, 6. Dans quelle position ? Éphésiens 21, 20, 23, au-dessus de toutes les dominations. Toutes les dominations, c'est nous qui dominons. Toutes les puissances. Tous les noms qui se peuvent nommer dans le siècle présent et dans tout. Tu laisses tout ça là. Tu as la recherche de quoi en allant chez les prophètes ? Tu cherches quoi ? Ça, en tout cas, je le dis à Dieu, ça, ça m'énerve. C'est le phrase, ça m'énerve. Ça m'énerve. Tu cherches quoi ? Qui peut te donner quoi ? Celui qui est là, regarde sa famille, il n'a rien, il est malade, il n'a pas de pouvoir. Il va te donner quoi ? Tu as tout en toi. Au moins, tu marches pour aller, au moins, tu conduis pour aller. Tu as tout en toi. Tu as même des dons que lui n'a pas. Toi, tu ne peux pas te soumettre à quelqu'un qui n'a pas tout. Je ne sais pas. Bon. OK. Bonne chance. Vous ne voulez pas écouter ? Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Mais j'ai peur que, avant que tu ne découvres là, tu vas voir que quelque chose ne va pas. Lève-toi et domine. C'est notre premier message de mois de novembre 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada